Bonsoir à tous et bienvenue sur le Let's Play Super Mario 64. Donc on va terminer ce soir, normalement. Il nous reste deux mondes et demi à faire. Non, un monde et demi à faire. Plus la confrontation finale avec Bowser. On y va tout de suite. J'active le petit son du jeu. Ah, ça c'est musique de Mario Galaxy, ça. Mythique, mythique. Allez, c'est parti. C'est moi, Mario. Bonjour. 92 étoiles. Okie dokie. Allez, c'est parti. Oui, il faut monter. La dernière fois, on avait fait... Trois étoiles de l'horloge tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tic. Et il nous reste des étoiles assez dures à récupérer. On va voir ça. Alors oui, il faut que j'arrive à leur pile. Je vais tenter d'arriver à leur pile. Ok. Les crabouilleurs, là. Il aurait peut-être fallu... Ouais. Que justement, je n'arrive pas à leur pile. Ce qu'on va faire, on va s'occuper de ça. Pour les pièces rouges, obligatoires. Sinon, il y en a qui y arrivent. Les speedrunners. J'ai vu un speedrun. Mario 64, il y en a un. Il y en a, c'est des tarés. Les plateformes bougent dans tous les sens. Hop, hop, hop. Easy. Easy peasy. Nous, on y va sereinement. Voilà, rien ne bouge. Voilà, il nous en reste deux. Et c'est parfait. Leur pile pour les pièces. Clas, voilà. A écart. Ouais. Entre édits et écart. On fait donc maintenant l'écrabouilleur. Vite. Et après, je pense au niveau d'après, celui de l'arc-en-ciel. C'est le plus terrible, celui-là. Ok. Mais deux secondes, je vais enlever ça là-haut. Parce que pour l'instant, voilà. Pour l'instant, comme on en est au tout début de la chaîne, ça ne sert pas à grand-chose. De quel côté ? Non, 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 non. Jolie réception. 10 sur 10. Ah là là. Il faut se retaper toute la montée. Dans ce niveau, on peut encore se réceptionner dans le niveau suivant. Ce ne sera quasiment jamais le cas. Alors, ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que j'y joue sur la Switch. Et donc, les petits boutons là, me perturbent depuis le début du let's play. J'ai vraiment l'habitude des boutons de la 64. Les gros boutons avec le gros joystick. Comment on fait déjà pour... On changeait la caméra. L'angle de la caméra. Pas l'angle, pas l'angle, là. Comment je fais déjà ? Pas du tout. Ok. Option. Non. Ah oui, c'est comme ça. Avec le joystick droit. Ok. Et là, on va... On va tenter à droite. Il me semble que c'est à droite. Ouais, c'est là. Bien raté, ça. Fais pas de conneries. Non. J'ai dit, fais pas de conneries. Alors, j'ai dit qu'on terminerait le jeu ce soir, mais à ce rythme, c'est pas gagné. Ok, pas de conneries, pas de bêtises. On a quoi dans cette jolie petite boîte ? Des petites pièces. Là, ce qui participe vraiment à la difficulté, c'est l'angle de la caméra. Ça rajoute une difficulté énorme. Je sais pas s'il y a une étoile là-bas. Pour l'instant, elle ne nous intéresse pas s'il y en a une. Je vais aller jusqu'à l'écrabouilleur. Ah oui, 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 oui. C'est vrai, on va éviter de... De se faire brûler les fesses. Et il faut qu'on attende par ici. Voilà, on va attendre l'aiguille. L'écrabouilleur, c'est lui là. Le gardien de la jolie étoile qui nous attend. Et je crois que cette musique-là, c'est celle qui m'est restée le plus en tête de ce jeu. Puisque j'y ai passé un temps fou et dans ce niveau et dans le niveau de l'arc-en-ciel. Et ouais, ta flamme ne peut pas traverser l'aiguille. Donc vu qu'on est tout en haut, il y a de fortes chances pour que la boîte dont j'ai parlé tout à l'heure contienne une étoile. Ah oui, il faut lui sauter sur la tête, lui. Et ouais, merci mon grand. Ta bravoure est grande. Vous savez quoi ? On va se rajouter de la difficulté. On va rentrer à 45. Allez, c'est parti. Parce qu'on aime les défis. On aime les challenges. Saut synchronisé, c'est ça. Voilà, donc là, tout va plus rapidement. Vous le voyez. Tout le pendule, les tapis, les cubes. Voilà. Il faut être synchro. Ah non. On refait le même chemin. en un peu plus compliqué à la fin. Donc on va voir. Génial. Génial, génial. Il fait n'importe quoi. Coucou, ma petite bombe. Je crois que c'est la vitesse max, là. Du mécanisme. Oh, j'ai failli tomber encore. Allez Mario, t'es attentif. T'es concentré. Je te sens en pleine possession de tes moyens. Tu peux le faire. Tout ça pour me contredire. Mais c'est pas possible. Ah, ça me... Ça me crispe. Toujours au même endroit, en plus. Là, tu es concentré, attentif. Voilà. Ça y est, on a passé le passage qui a pas l'air comme ça, mais... La 3D nous met dedans à chaque fois. Wow, 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 wow. Ah ouais, là aussi, ça va être délicat. Il va falloir être rapide. Vif comme l'éclair. hé hé c'est parfait c'est parfait il nous reste tiens c'est quoi déjà qu'il y ait une étoile ici attendez mais c'est juste ça ah non c'est pas juste ça d'accord on y accède par où je vois pas là c'est juste ici d'accord ok je m'attendais à quelque chose de plus de plus difficile et voilà l'horloge tic tac est terminée messieurs dames saut synchronisé euh pas vraiment c'était pas c'était plutôt saut désynchronisé pour mario là allez là on va souffrir croisière sur l'arc-en-ciel ah oui et là donc là il y a des flammes voilà et qui ont mémorisé mon ma position voilà je savais je le savais j'ai oublié et d'une vie perdue je sais pas si on a déjà perdu une vie je ne crois pas je crois que c'est la première fois depuis le début du let's play mais là c'est monnaie courante dans ce niveau là je vais mettre à l'arrière du tapis voilà et comme ça on esquive des jets de flammes vous savez quoi c'était croisière sur l'arc-en-ciel bien croisons sur l'arc-en-ciel alors il a fait me faire tomber c'était quoi c'était un lakitou un vilain lakitou non rampe pas comme un bébé mario avec quel enfer ouais allez c'est reparti je vais jeter un coup d'oeil juste après les jets de flammes on va regarder un petit peu alentour voilà un petit peu le niveau regardez si c'est pas magnifique tout ça si on sent qu'on va pas tomber encore une nouvelle fois lui mais 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 va t'en mais casse toi joli mario bien je crois qu'on a aperçu une étoile est-ce qu'on a vu une étoile oui là on la voit à la gauche regardez on va quand même être attentif à ce qu'on fait je sais plus gauche ou droite alors on va prendre la droite de toute façon il va falloir aller des deux côtés je crois que c'est celui-là croisière on va aller sur le bateau évidemment non ça va les jets de flammes nous ont laissé tranquille bien on a passé ce petit obstacle là je sais pas pourquoi je le sens mal je sais pas je ça va ça va c'est passé on est une étoile ouah ça souffle ouah ça souffle parfait excellent allez la seconde manoir dans les airs je me suis gratté l'oreille j'avais l'oreille qui grattait manoir dans les airs ok donc c'est il faut que je retourne à l'embranchement des tapis mince il essaie de me shooter à chaque fois lui ok on va essayer cette vue là donc là on n'a pas de 3D c'est génial on y va tout à l'instinct tout au talent allez c'est bien il est là encore lui voilà coucou je panier ça c'est passé maintenant oui 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 regardez c'est une espèce de château dans le ciel alors pareil il y a une cheminée qui crache des flammes et qui a le même schéma d'attaque que voilà que l'autre truc qui crache du feu aussi ouais je l'ai évité de justesse bon là il faut pas tomber ce serait vraiment vraiment ballot et le tapis disparaît aussi au bout de 5 ou 10 secondes quand on est plus dessus peut-être que j'ai on va voir on va voir ce que ça donne avec la cheminée ouais je crois que j'ai fait une erreur ouh c'est pas passé loin et voilà mince j'avais pas il y avait une petite boîte là bon 97 étoiles maintenant on va faire les pièces rouges alors les pièces rouges alors oui ce qui était assez rébarbatif c'était justement ce ce passage il faut se le faire à chaque fois quoique on va tenter un truc tout à l'heure on va voir pour l'instant je m'occupe des pièces rouges on va essayer quelque chose après j'ai envie de tenter les pièces rouges alors ici c'est le petit coin pièce rouge allez vous en ouais ça marche pas c'est ah si ça marche excellent ça je peux pas je peux pas virer la caméra je peux pas la reculer ah il y a une petite ombre deux pièces rouges qui est où ? elle est encore plus haut ok je peux pas revenir ah mince c'est c'est bête ça je peux pas faire des bêtises je peux pas faire des bêtises je peux pas faire des bêtises là qu'est-ce que je fais bien raté ah mais non là si j'y vais comme ça pas du tout si j'y vais attends si j'y vais comme ça je me fracasse la tête ouais je vais mourir attendez 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 un petit coeur un petit coeur tout mignon ça fait durer le plaisir un peu trop à mon goût voilà c'est ce que je voulais faire tout à l'heure on est déjà à la septième parfait mais avant avant ça avant de récupérer l'étoile voilà je voilà avant de récupérer l'étoile je fracasse Mario avant de récupérer l'étoile on va faire un truc mais lâche moi l'accélération de fin on va activer un tout petit canon qui est là salut mon pâte salut Amine je vais te préparer un joli canon comme à mon habitude tiens mon prêt à tirer allez saute à l'intérieur jump merci petite bombe rose toute mimi on approche on approche des 100 on approche des 100 étoiles balançoire céleste balançoire céleste nous on est allé là-haut on est allé vers le château là-bas là-haut tiens il y a l'équitou là qui nous attend on a récupéré les pièces rouges ici là tout droit et maintenant balançoire céleste ah oui il y a une étoile ici mais c'est pas balançoire céleste on voit pas la balançoire puisqu'on est trop loin et que le jeu ne charge pas certaines choses bien alors on va tenter un truc je veux tenter voilà d'arriver sur la plateforme en bas en sautant allez on tente c'est parti waouh mais c'est trop facile on a tenté des choses bien plus délicates je suis même assez déçu voilà la balançoire avec un revêtement anti-dérapant vite 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 yes alors c'est de quel côté merci on va on va tenter ici et oui l'étoile qui s'affichait là bon plus que plus que deux étoiles et on aura terminé tous les niveaux excepté les les étoiles à ce 100 pièces je les compte pas dans ce let's play voilà c'est pas du 100% c'est tenter de ramasser toutes les étoiles indiquées alors c'est quoi vicieux triangle ouais ok ok donc c'est pas du tout là où je voulais aller donc on va tenter un truc encore voilà oh c'est passé juste 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 ça m'arrange pas ça ça va ça passe où vite là oh le timing parfait voilà les triangles ah non grosse erreur vite voilà voilà ce que je voulais éviter troisième mort quand même dans ce niveau vicieux triangle je peux pas non j'ai pas une route non je vais tenter autre chose mais non ah il est pas revenu la plateforme n'est pas revenue c'est pas grave on est plus fort que la plateforme yes j'ai cru que ça allait ça allait l'écraser attention vous êtes prêts c'est parti c'était juste juste et voilà la centième étoile parfait sans étoile sans étoile il nous en reste une dernière l'arc-en-ciel est au-delà et c'est là que le canon qu'on a débloqué nous servira bon là il faut remonter tout en haut il faut rejoindre le bateau qu'est-ce qu'il est arrivé petit coup de mou Mario j'avoue que ces passages étaient longs quand même surtout quand on tombait souvent c'était moi ça me démoralisait à chaque fois surtout quand on est gamin attendez attendez oh je vais tenter un truc je vais tenter quelque chose parce que là vous voyez je vois qu'il y a un chemin ici alors je veux voir voilà y'a où ce chemin là on a une d'accord on a une espèce de de toboggan là en bois qui nous amène aux plateformes qui tournent et toi tu vas où ouais ok d'accord attendez si on y arrive sans le tapis d'accord ok je vois ce qu'il faut faire on va tenter on est là pour jouer oh oh mais je vais tenter je vais tenter je m'en fous je vais tenter sans le tapis je dis ça si je recommence trois ou quatre fois ça va ça va m'énerver je vais arrêter enfin je vais arrêter je vais le faire normalement je vais oh 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 après c'est notre dernière étoile après on va être triste pas dernière c'est l'avant-dernière puisqu'on va récupérer l'étoile des pièces rouges dans le dans le niveau de boseur au total on aura donc 102 étoiles oh wow 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 j'avais pas pensé à ça que c'est vicieux allez attention j'ai dit attention ça va on est pas mort pas encore là il faut choisir le bon timing c'est pas vrai donc il faut que je me recule encore c'est pas plaisir « un deuxième c'est pas un deuxième c'est pas encore c'est pas il on un él Ok Cette partie là est les doigts d'handlés maintenant On a un nuage ici on le voit ah non mais c'est l'Akitu ok l'Akitu le fourbe J'ai tenté j'ai tenté c'est passé C'est pas évident ce que la plateforme tourne tourne avec elle voilà voilà excellent Et c'est reparti pour un tour ah qu'est-ce qu'on est content Non je me fais d'effrayer moi-même Alors ça mario C'était une vraie connerie ça Ça m'apprendra à ne pas rester tranquille Ça m'apprendra à ne pas rester tranquille Ok là je vais être sage Donc après ok il faut monter là-haut là sur les plateformes bleues bleues grises Et ouais mais attendez là-bas ça va être dur Je sais pas si on va y arriver en fait Même si j'arrive à passer le triple saut C'est un peu le parcours du combattant ici Bon allez hop là je laisse tomber Je vous ai dit 3-4 fois je sais pas à combien j'en suis d'essayer là mais Voilà parce que ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer 3 heures Après ça m'intrigue quand même donc Donc je sais pas Je verrai tout à l'heure Déjà je vais y aller De façon tout à fait normale Salut ! Au revoir petite carapace rouge à pique Qui veut me tuer Tu me manqueras Est-ce qu'elle m'observe encore ? Oh bon on la voit plus Non très mauvaise idée N'est-ce pas tranquille T'as pas des choses à faire Le bruit de la caméra J'avoue que ça me gênait pas quand j'étais petit Mais là au bout d'un moment C'est assez horrible Ok donc nous Si on n'était pas passé par le tapis Donc il aurait fallu sauter là dessus Je pense qu'on peut le faire En fait je pense qu'on peut aller là-haut Sans le tapis Simplement c'est C'est très très dur Ouais il y a ce passage là Avec le La plateforme biseautée Qui doit pas être simple du tout Tiens qu'est-ce qu'il y a dans la vigie ? Une petite vie Allez Oh le vent m'a déporté En l'air Je m'attendais pas Et là il va bien falloir viser ça Et lui qui essaie de nous jeter dans le vide Oula Bien voilà Nous en avons fini avec les niveaux de base De Super Mario 64 Et maintenant La confrontation ultime Regardez comme il est pas beau Ah je rigole Un vrai charmeur ce Bowser C'est pour ça qu'il Il doit enlever Peach A chaque fois Ah oui alors les pièces rouges Attendez J'ai jamais fait vraiment attention D'accord Je me suis trompé Et voilà Même en revenant sur le cube Trop balèze Mario J'adore la musique J'adore la musique Ok Il a sûrement une en bas Sûrement Non Me trompe-je Me trompe-je Ah non Me trompe-je pas T'étais caché toi Je me souviens plus vraiment Dans ce niveau Où sont les pièces rouges Donc c'est bien J'aime bien quand je me souviens pas De certaines choses Je redécouvre Et c'est très agréable Et c'est très agréable Je fais quoi moi maintenant ? Ah Ça va Hop là Merci pour le pont Très sympa Super Super Comment je fais déjà ? Oh non Ou alors j'y vais Comme ça En soirière Non j'aurais pas assez d'élan Là Je sais pas Bah non pas du tout Ah j'ai un trou Bon vous savez quoi Hop là On va esquiver tout ça On va feinter Voilà Par contre je veux voir S'il n'y a pas de pièce Apparemment pas Merci Il y en a une ici Et Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié ce que je voulais dire C'est pas grave Wouhouhouhouhou Toi J'en ai vu une Ok Il va falloir sauter Il va falloir être vif Comme éclair Parfait Parfait Ok Il y en a une là-haut Est-ce que Bah trop tard Trop tard C'est too late Apologise Mais on a pas besoin de plateforme nous Voilà Il nous en reste une dernière Voilà C'est génial Ok Ok On va tout droit, on trace. Ah oui, croisement de plateforme. Ah oui, la dernière. J'avais mis tellement de temps à la trouver. Je ne sais pas comment j'ai passé en regardant partout. Minutieusement. Voilà. Elle est ici, elle est bien cachée sous l'escalier. Je crie que j'allais tomber. Ce n'est pas le moment, Mario. Et voilà, messieurs, dames, on a ramassé toutes les étoiles du jeu, excepté les étoiles à 100 pièces. Mais là, ça y est, on a des étoiles de tous les niveaux. Mario, tu es encore là, toi ? Très bien, tu m'auras voulu. Cette fois-ci, je vais te faire frire ta vieille moustache. Malgré des étoiles de puissance, tu n'arriveras jamais à surer Peach et ses amis. Aïf, Aïf, en garde, moi. Ok. Alors celui-là, par contre, il va falloir... Non. Voilà, je voulais éviter qu'il crache du feu. Il faut le fracasser trois fois sur les bombes. Et pour viser les bombes, c'est une tannée. Voilà, donc on va essayer, on va tenter de viser celle-là. Voilà. Voilà pourquoi je ne voulais pas qu'il crache, ses flammes. On va vite récupérer un peu de vie. Ah ouais, mais si tu m'envois encore d'autres flammes... La caméra de l'enfer. Ah, ça va mieux quand même. C'est bon ? Tu te calmes ? Tu te calmes ? Tu te calmes ? Non. Ah, trop tard. Vidididididididite. Ah oui. Je ne sais pas où je l'ai envoyée. Je n'y vois rien. Ah. Wow, mais j'avais oublié ça. Il veut me donner un coup de rugbyman. Éteint. Éteint. Ah, mais il a déjà commencé à casser la plateforme. Non. Ah si, purée. Wow, c'est la première. Attendez, je vais réessayer. Je ne savais pas. Alors ça, je ne sais pas si c'est propre au portage sur la Switch ou si vous pouvez le faire sur la 64. Je vais le refaire. Et là, on se met ici et là, on tourne. Attention, pareil pour la gerbe. Et au pif. C'est excellent. Ah oui, mais non. Super. Je suis ravi d'avoir sauté dans le vide comme ça. Mario, j'ai plein de choses à te dire. Mais quand j'ai pas le temps, prends garde. Ok, allez, c'est parti. On prend garde. Toi, prends garde. Tu vas voir. C'est tellement dur à viser. Non, non, commence pas. Allez, il a craché vite. Ah, parfait. Vite. Hop, 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 hop. On évite les flammes. Viens là. Oh non. Est-ce qu'il y en a derrière moi ? Oui, ici. Oh, dommage. Je vais essayer de le choper au plus près de la bombe. Non. C'est parfait. Je peux pas le... Non. Oh non. Me dites pas que je vais mourir maintenant. Je vais mourir. J'y crois pas. J'y crois pas. Mario, je me fais. Merci de m'épargner ça, Bowser. Là, on va tenter cette bombe. Il faut pas que... Voilà, il faut pas trop que je t'accélère, sinon... Sinon, c'est... C'est impossible. J'ai cru que je l'avais mis à côté. J'ai cru que je l'avais mis à côté. Stop. C'est bête comme je vais perdre la vie, là. C'est vraiment débile. Alors, un truc auquel j'avais pas... Non. J'avais pas l'habitude sur la 64, c'est... Le fait que les manettes vibrent. Ça me fait bizarre. Non, 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 non. Tu te crois où, toi ? T'es pas chez mémé, ici. Ouais, je sais que t'es pas content. C'est rageant. Et... On va tenter de t'amener là-bas. Bye bye ! Là, malheureusement, je peux pas l'amener au plus près d'une bombe. Ce qui fait qu'il va falloir l'y amener au talon. Bye bye ! Et voilà le talon, mesdames et messieurs. C'est terminé. Non, Mario, méchant petit. Cette fois-ci, je suis cuit. Mes pouvoirs marifient 10 à 1. Toutes mes troupes sont alléanties. La paix et l'amour, elle a misé son retour. Ah, c'est insupportable ! Mais je reviendrai. Un jour, je reviendrai. Et ce jour-là, bye bye, Mario. Et voilà ! Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle est belle pitch ! Et pourquoi tu dors ? Quels sont les gentlemen, ce Mario ? Mario ! Mario ! Grâce aux étoiles, le château a retrouvé ces petits oiseaux. C'est grâce à toi, mon petit Mario. Merci. Tu mérites une récompense. Un petit bisou sur le nez. Allez les amis, on va faire un chouette gâteau pour notre ami Mario. Grouille-toi ! Et voilà ! Quelle fabuleuse aventure ! Quand on a enfant, c'est dingue ! Plus, je suppose, que quand on est adulte, c'est qu'on découvre même pour la première fois. On se laisse ce petit générique de fin. On profite à fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 je suis content mais je suis coincé d'accord alors ça c'est bizarre j'espère que ça a sauvegardé ou alors ça ne sauvegarde pas c'est possible que ça ne sauvegarde pas sélection du titre ok il faut que je vérifie quelque chose avant qu'on se quitte elle est là ça a sauvegardé juste avant vos heures très bien alors on va compter il y en a 15 potentiellement 15 de plus tiens alors je me suis trompé là il me manque une affreux bassin on va aller vérifier quand même et Big Boon nous en manque une mais c'est vrai on n'a pas terminé mais non et des pirates aussi hop 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 je me suis un peu trop avancé donc il nous reste trois étoiles à récupérer et on va voir déjà si les pièces rouges dans l'Afrobassa sont accessibles ou non. Donc on en a bien. Alors, on n'en a pas 102, mais 105. Sans les étoiles à pièces rouges. Un pied à 100 pièces. C'est les perches qu'il n'y avait pas. À moins qu'il faille faire autre chose. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu une modification et qu'on doit activer quelque chose. J'en sais rien. Appuyer sur l'interrupteur. Enfin bref, de toute façon, on va être fixé dans 20 secondes. Ah, moi je croyais que j'avais fini, mais non. Regardez. Ça y est. Donc c'est bien ce que je disais dans une des sessions précédentes. Le sous-marin disparaît. Et on peut accéder aux perches. Là, bah voilà, je suis content. Ça veut dire qu'on peut avoir toutes les étoiles. Enfin, les 105 étoiles. Arrête de faire des conneries. Dépêche-toi un peu par contre. Il fallait tomber. Il y a déjà quatre. On en a une, deux, trois. Ok, on a les quatre dans le champ de vision. Là, là. Là, 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 là. Et pour se faire... Ah oui, oui, donc il faut aller... Ok. Il faut d'abord aller là. Alors, s'il te plaît, voilà. Mets-toi dans l'axe. Là, il faut qu'on arrive à choper l'autre perche. Wow, 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 c'est passé. Ah, là, là, ça va être compliqué. Ah, ça va. Ça va, ça va, en fait. Ah ! L'enfer de la caméra. Comme son habitude. Et puis, en plus, ah oui, c'est vrai qu'il y a les pièces bleues. Celles qui peuvent nous aider à avoir les 100 pièces. Alors, faites voir où est-ce qu'elles sont. Ah, c'est bête, ça, Mario. Ah, c'est bête, ça, Mario. Ok. Et puis, en plus, après, il va falloir revenir ici. Alors, où est-ce qu'elles apparaissent, celles-ci ? Oh, bah, c'est ici. On est déjà à mi-chemin de l'étoile à 100 pièces. Mais non, 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 nous ne la ferons pas. Très bien. Il faut qu'on retourne au manoir des Big Boo. Et, et, et... Ah, de tête, j'essaie de m'en souvenir. Non, je n'arrive pas. Oui, OK. BD pirate. Un oeil sur les salles secrètes. Et oui, parce qu'on n'avait pas la casquette d'invisibilité, donc, on ne pouvait pas accéder à la pièce avec l'œil. Qui est... Pas là, déjà. Là non plus. Ici non plus. Salut ZGP. Comment vas-tu ce soir ? Ici non plus. J'ai fait ça, déjà, la dernière fois. Je me suis tapé toutes les pièces. Voilà, c'est là. C'est ici. Tu arrives à... Quasiment à la toute fin du let's play Super Mario 64. Alors... Où est-ce qu'il y a des 7 casquettes ? Hop, 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 hop. Attendez, attendez, attendez. Elle est là. OK. Ah, t'es au Québec. D'accord. OK, donc c'est quasiment fin de l'après-midi. Il va à 17h. Elle dit, moi, mais tu dois être bien là-bas. Quelle température il fait en ce moment ? Eh bien oui, du coup, bonjour. Bonjour à toi. Il doit faire bon au Québec, là, non ? Température assez idéale. Plus qu'en France. En ce moment, il fait... Il fait très lourd. Normalement, ça doit... Ça doit s'arranger en milieu de deux semaines. Yes, ça y est. Here we go ! C'est parti ! Donc, c'est la 104e. Il nous reste une dernière à choper. Vous êtes super bien à l'extérieur. 26 degrés avec du vent. Ah ouais, c'est une température idéale, ça. Température printanière d'ici, quoi. Ouais, on respire à 26 degrés. Là, dans les villes, il fait plus d'une quarantaine de degrés en ce moment, en pleine journée. C'est terrible. Et il nous reste... Oui. Hop là, il nous reste... Dans le geyser. Ah ouais, ok. Je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Il nous faut ça. La chaleur est incroyable, ouais. Elle est incroyablement horrible. Bon, ok. Premier essai, c'est loupé. Est-ce que tu as pu tâter un petit peu de la manette sur Zelda ? Depuis... Bah, c'était hier, en fait. J'ai l'impression que c'était il y a plusieurs jours, mais non. Complètement déphasé, moi. Allez, vite, Mario. Bouge-toi. Ah, c'est peut-être pas mal, là. Non, absolument pas. Alors, il faut que je trouve un autre moyen. Et... Il n'y a pas une autre casquette ? Un peu plus près. Je me suis pris la tête pour rien. Tu as joué aujourd'hui ? Acheter un Amiibo de Link. Alors, dis-moi, parce que Amiibo, je vois ça partout sur les jeux Nintendo Switch. Qu'est-ce qu'un Amiibo ? Je n'ai pas eu la curiosité de me renseigner à ce sujet. Et je veux bien... Savoir vraiment ce que c'est. Ça y est, la 105ème étoile. La dernière, normalement, que nous ferons. À moins que je... Je réfléchis deux secondes. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui serait rapide à faire ? Une à 100 pièces, on s'en ferait une. Une seule. Montagne-Glagla, Big Boo. Les laves. Peut-être les laves. Peut-être les laves. Afro-Bassin, non. C'est trop long. Chez le Roi des Neiges. Réussi. Trempe sèche. Alors là, c'est... C'est une tannée. Trop haute montagne. Ah si, trop haute montagne. Il y a un moyen. Il y a un moyen de faire ça rapidement. On va peut-être s'en faire une. Sur la trop haute montagne. En fait, je n'ai pas envie de quitter ce jeu. Je l'adore tellement. Alors, un ami beau. Une petite figurine que tu poses sur le joystick. Et dans le cas de Breath of the Wild, tu as des bonus. Exemple, une arme, des pommes, des flèches, etc. D'accord. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Merci du renseignement. Je me coucherai moins bête ce soir. Donc ici, en France, il est quasi 23h. Voilà. Pour info, peut-être que tu le sais. Mais voilà. On voit la différence. 17h au Québec. À Québec. 23h en France. Ah oui, alors, attendez. Du coup, il faut que je prenne toutes les pièces. Je vais tenter d'en rater aucune. Allez, venez, mes petits... Mes petits choux. Yes. Et à la fin, on finira par la... Non, j'allais dire la course. Mais non, c'est une descente. Une descente en toboggan. Et là, il ne va pas falloir se louper. Ah oui, donc je vais prendre les pièces rouges aussi. Yes, parfait. Allez, hop. Tu allais visiter Lyon et montrer en Suisse dans le coin de novembre ? Alors, le dallage m'a détruit, c'est-à-dire ? Mais j'ai beaucoup aimé la France et la Suisse. D'accord, donc... Ok. Donc, tu es canadien, alors. Tu es canadien. J'aimerais beaucoup... Aller au Canada. Apparemment, la vie est bien plus sympa de ce côté-là du monde. Si... Tu confirmes ou tu infirmes ? Ah, décalage. Ok. Le décalage t'a détruit. Ouais. Je comprends. Je comprends. Décalage horaire... Ah non, décalage. Attends, décalage. Tu parles de quoi ? De quel décalage, en fait ? Parce qu'il y a plusieurs sortes, je pense, de décalage. Déjà, les gens... Peut-être de manière globale ont un autre tempérament. Voilà, entre la France et le Canada. Ouais, la vie est bien. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, je connais du monde qui est parti vivre là-bas. Les gens qui ont eu la chance de trouver du travail et puis... Et puis qui vivent maintenant là-bas. Ah, je peux pas monter, là. Euh... Ouais, alors attendez, on va pas rentrer tout de suite là dans le mur. Ouais, décalage horaire. Ouais, je pense que ça doit bien fatiguer, ça. J'ai jamais eu... J'ai jamais voyagé en avion, donc j'ai jamais vécu le décalage horaire. Je pense que ça doit être une... Pfff, ça doit être lourd. Ça doit être exténuant. 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 Et la Suisse, c'est sympa. La Suisse, je suis allée plusieurs fois. Alors, je suis pas rentré dans la... Vraiment à l'intérieur, mais je suis allé dans le... Le canton de Vaud, je crois. C'est à la frontière. À la frontière, là, entre la Haute-Savoie et la Suisse. Et c'est déjà vraiment sympa. Il y a une autre mentalité. Et un truc... Un truc, déjà... Enfin, petite anecdote, c'est que les Suisses respectent les... Les feux rouges pour les piétons. Dès qu'il y a un piéton avec un feu rouge, aucun Suisse ne traverse. Si on voit quelqu'un traverser en Suisse quand il y a un feu rouge piéton, c'est pas un Suisse. C'est un Français. Voilà. Petit exemple. Bon, alors, j'ai 58. Je vais... Ah non, je sais où je vais aller. Je sais, il y a un endroit où je ne suis pas encore allé. C'est... Voilà. C'est le petit pont. Est-ce qu'on a des pièces à récupérer ? Oui. Et ensuite, on va tenter la descente. Voilà. Super. Tout ça pour une pièce. C'est pas génial. Très bonne manière de les distinguer. Tout à fait. Mais c'est vrai en plus. C'est... Tu vois, quand il y a des gens qui traversent au feu rouge à pied, c'est des... Mais non, je vais mourir. Je suis dégoûté. Ah non, non, non. Mais quelle tannée. Est-ce que tu vois pas la différence, d'ailleurs, au Canada, entre les Canadiens qui, par exemple, comme toi, qui parlent français et les Français au-delà de l'accent ou pas, mais au niveau du comportement ? Qu'est-ce qu'il y a un petit peu comme comportement qui, justement, te permet de te dire « Ah, lui, il n'est pas canadien. » Tu vois, par exemple, comme l'exemple des feux rouges pour les piétons, des petits trucs comme ça. Est-ce que je suppose que l'été, il y a beaucoup de touristes qui viennent, non ? Bon, je rappelle que c'est la dernière étoile que je vais faire pour ce Let's Play. Je veux la voir et je l'aurai. Ah, non, 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 non. Il est hors de question que je meurs à nouveau. La manière de vivre est différente. et vous dites au Canada beaucoup bonjour, contrairement en France. Ouais, c'est exact. Alors, surtout dans les grandes villes. Malheureusement, plus il y a de monde et moins il y a de... Ouais, il y a de politesse, quoi. Et dans les petites campagnes, ça se fait encore, heureusement. Heureusement. Non, petite pièce. et l'été, c'est bondé de touristes près du Vieux-Québec, le château de Frontenac. Tu m'étonnes. Château du Frontenac, tiens. De Frontenac, pardon. Alors, tu vois, il y a un truc, c'est bête, mais je ne m'imaginais pas qu'il y avait un château au Canada, par exemple. Je pensais que c'était... C'est l'Europe, quoi. C'est l'Europe qui a vécu toutes les royautés. Après, il y avait la colonisation britannique. À un moment, je ne sais plus, au 18e, 19e ? Avant, même. Mais je ne m'imaginais pas qu'il y avait un château. Comme quoi, tu vois, c'est simplement un truc comme ça, on ne s'imagine pas. Oui, donc, on a combien ? 57. Allez, on va tenter. On va tenter la descente. Il y a un truc que j'ai oublié. Il y a un truc auquel je n'ai pas pensé. C'est que l'étoile apparaît à l'endroit où on chope la dernière pièce. Ce qui fait que si j'obtiens 100 pièces ici, ça va être très dur. il ne faut pas que j'ai des loupes. 84. OK. 95. Alors là, peut-être qu'il ne faut pas que je... Voilà. Hein ? C'est ce que je voulais pas faire. C'est ce que je voulais pas faire. Retourne. Retourne. Ah, là, je suis dépité. Vous voyez pas ma tête, mais là, je suis au fond du trou, là. j'en peux plus. Je suis dégoûté. En plus, je pense que j'allais arriver à pouvoir... J'allais pouvoir l'attraper. Nous avons très peu de châteaux. C'est la seule ville fortifiée en Amérique du Nord, il me semble. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, donc là, on fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les pièces ici. Mais il faut vraiment pas que j'en loupe beaucoup. Voilà, donc logiquement, c'est à peu près bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, on en a assez. On peut en récupérer plus de 50. Et on en a 53. Ah, mais attendez. Oui, c'est bon. Je peux... Voilà, je peux faire ça. Bon. Et puis, dès qu'on l'aura attrapé, on aura terminé pour ce let's play sur Super Mario 64. Et bien entendu, je dirai un peu plus en détail tout à l'heure, mais on fera la suite le Mario 3D suivant. Je vous dirai quand. Du coup, je suis un peu dégoûté tout à l'heure. Je voulais voir si je pouvais en sautant un reculon récupérer l'étoile. Bon là, il faut pas que je fasse de bêtises. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je suis dépité. Ah, je suis dépité. Peu importe, comme je disais, je veux l'avoir, je l'aurai. Mais voilà pourquoi je ne fais pas les... les pièces à 100 étoiles. Parce que ça détruit le moral. Clairement, purement et simplement. Il y en a 15 à récupérer. au total pour avoir les 120 étoiles et la récompense n'est pas... Enfin, quand on l'a fait une fois, voilà. Mais la récompense n'est pas à la hauteur de tout ce qu'on a donné comme temps à la récupération de ces étoiles. Et du coup, sur Zelda, tu vas choper... Là, t'en es... Tu enquêtes de quelles créatures en ce moment ? D'ailleurs, je me souviens plus si je t'avais posé la question la dernière fois. Ah, d'ailleurs, hier, je crois que tu es parti juste avant. J'ai fini le let's play pas longtemps après que tu sois parti. Et... je suis tombé sur un château. Un second château. Je ne m'y attendais pas du tout. Non. Alors là, Mario ne me fait pas ce coup-là. Et donc, j'ai trop hâte de continuer vendredi prochain. J'ai adoré le premier château que j'ai fait. Donc celui-là, je pense que ce sera pareil. logiquement, ça y est, on va pouvoir avoir notre étoile. L'étoile de la lutte. L'étoile de la libération. En ce moment, tu dois récupérer des vêtements qui résistent au chaud. Eh bien tiens, moi aussi. je dois récupérer ça aussi. Aussitôt que tu vas te lancer sur Brest, je vais regarder. Eh bien écoute, pas de soucis, aucun problème. Je t'attendrai la prochaine fois. Et on fera ça ensemble. Alors pour l'instant, je ne suis pas encore du côté de... Ah oui, c'est vrai, tu es du côté des Gerudo. Ça va, tu m'avais dit. moi, je veux aller du côté du volcan qu'on voit un peu de partout sur la map. Ça y est. Ça y est. Je ne peux pas sauter. Ah oui, je suis empêtré dans les... Regardez, je ne peux pas. C'est quand même bête. Mais attendez, il y a un coup de... Comment ça s'appelle déjà dans les travaux publics ? Un coup de peinture de trucs bleus là. J'ai oublié, non. Donc voilà, je ne peux pas. Ah voilà. Ça y est, oui. Oui, oui, oui. Eh bien, eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous en avons terminé pour ce l'esprit Zelda Breath of the Wild. Voilà, c'est fini. Écoute, The JP, on va se laisser là et puis à tous les autres aussi, on va se laisser ici. Rendez-vous donc vendredi, comme tu me disais. Vendredi, alors en France, 16h... Attendez, vendredi, normalement 16h15. Dans tous les cas, le soir, 21h30. Là, ça dépend, vu que c'est l'été, parfois, je peux, dans la semaine, décider, ça dépend ce que j'ai à faire. Ça dépend. Donc soit, j'ai deux sessions, 16h15 et 21h15, vendredi, soit logiquement, et si j'annule celle de 16h15, de toute façon, je le mets sur ma page Twitter. Voilà. Je le dirai. Il n'y a aucun problème. Mais dans tous les cas, je jouerai à Zelda Breath of the Wild vendredi. Voilà. Tu me dis, les Gorons avec le volcan, ils sont si drôles. Ces personnages, il y en avait un dans celui de Zora. Ils m'avaient bien fait rire. Ils sont marrants. Ils sont un peu partout. T'as vu ? Tu verras. Ils sont, les serrés, tu verras. T'as déjà vu, mais dans d'autres coins aussi, que tu n'as pas encore pu voir. Ils sont marrants. J'ai toujours aimé les Gorons. Depuis Ocarina of Time, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Donc voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi ce Let's Play. Super Mario 64, c'est terminé. On va se faire tous les Mario 3D ensemble. Donc là, on va se faire une petite pause Mario 3D. Je reprendrai Mario 3D en septembre, début septembre. Quand, je ne sais pas encore, peut-être dans ce créneau-là, le samedi soir. Ou un autre créneau, je ne sais pas, je verrai. Et on reprendra sur Mario Sunshine. Voilà. Merci, salut SGP. Et merci à tous d'avoir suivi ce Let's Play. On se voit demain à 15h pour le tournoi des fleurs sur Mario Kart 8 Deluxe. On va tenter d'atteindre l'objectif. 128 points. Très, très dur ce tournoi. On verra ce que ça donne. Voilà. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Et à bientôt. Ciao, ciao.